Grotte en Thaïlande, course contre la montre et la montée des eaux Les secouristes passaient au crible jeudi les pistes possibles pour évacuer les douze enfants et leurs entraîneurs de football piégés depuis douze jours dans une grotte inondée en Thaïlande, livrant une course contre la montre devant le risque de montée des eaux, avec le retour prévu de la pluie. Notre plus grande inquiétude, c'est la météo. Nous avons mené une course contre la montre, maintenant nous sommes engagés dans une course contre l'eau, a déclaré Naran Lusakozota Korn, chef de la cellule de crise. Les sauveteurs espèrent pouvoir faire baisser à temps le niveau de l'eau de façon suffisante pour que les enfants n'aient que pas ou peu de plongée à effectuer. Mais le retour de la pluie, prévu vendredi, pourrait ruiner ses plans, avec le risque de torrent d'eau s'écoulant dans la grotte, en cette saison de mousson. Espoir d'évacuation pour les enfants Thaïlande Copyright AFP, John SAE Caïs est déjà à cause de ces pluies de mousson que les enfants se sont retrouvés au piège de la grotte le 23 juin. Après avoir décidé, pour une raison encore non élucidée, de s'y rendre après l'entraînement de foot, avec leur jeune coach de 25 ans, nous avons calculé le temps qu'il nous reste, en heure et en jour, en cas de pluie et d'eau envahissant la grotte, a tenu à rassurer Naran Lusakozota Korn, qui est également gouverneur de la province de Chiang Rai. Le parcours de retour est long de plusieurs kilomètres dans des boyaux accidentés, avec de difficiles passages sous l'eau. Les secouristes avec eux dans la grotte les remettent en forme et leur apprennent à se servir du matériel de plongée. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse